Bonjour à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui je vous présente les lames de scie sabre Bosch que j'ai reçues par le site sobrico.com. Vous avez des lames spécifiques pour le métal, des lames bois et métal. Si vous voulez en rentrer une planche, encore pas un coup ou une bise à l'intérieur, vous pouvez couper les deux en même temps. Une lame spécifique pour le bois, pour les scie sabre Bosch et l'intérieur. A l'intérieur, vous avez différents compartiments, il y a plusieurs lames à l'intérieur pour chaque compartiment. Donc la lame bois, la lame bois et métal, et les lames spécifiques pour le métal. Bien évidemment, pour utiliser des lames de scie sabre, il faut une scie sabre. On va installer une lame, vous prenez votre scie sabre, vous venez tourner le quai, vous gardez maintenu, vous enfoncez la lame à fond, vous relâchez. On va passer maintenant à l'utilisation, donc je vous conseille bien sûr de porter des gants, des lunettes pour les projections de bois. Vous pouvez bien penser à venir avec la butée sur le bois, pour éviter que la machine part dans tous les sens. Et ensuite, vous passez à la coupe. On va passer maintenant à l'utilisation d'une coupe avec la scie métal. On passe maintenant à la lame bois et métal. Ça peut couper l'abysse. Ce sont des lames de très bonne qualité. Moi, j'utilise depuis plusieurs années. Le bois de la clé est très efficace. C'est un peu de ranger dans ma caisse autiste, en fait, la lame s'aligne. Et surtout se tord, parce que si elle se tord, pour la coupe, ça va forcément vous faire une coupe qui n'est pas droite. C'est un produit qui ressemblerait à mon entourage. A mes collègues professionnels, je vous conseille vraiment à vous, les collègues amateurs ou pas, ce type de produit vraiment de très bonne qualité. Sous-titrage ST' 501